Le coup de poignard de Laetitia Hallyday qui a agacé le camp de Laura Smet La lutte pour lhéritage de Johnny Hallyday se poursuit, et les affrontements entre Laetitia Hallyday et ses beaux enfants semblent loin dêtre terminés. Ce mardi 27 novembre 2018, les deux parties s'affronteront au tribunal, dans une audience qui a pour but de statuer sur les royalties de Johnny Hallyday. David Hallyday et Laura Smet, plus proches que jamais, ne cachent pas leur objectif, obtenir le gel de 75 des royalties, ce qui correspond au pourcentage qu'ils auraient dû toucher avec leur sœur, si leur père ne les avait pas déshérités. Selon les experts, la somme en question s'élèverait à plus de 2,5 millions d'euros, compte tenu des énormes ventes de l'album posthume du taulier, Mon pays c'est l'amour. Mais pour les aînés de Rocker, pas question que leur belle-mère soit la seule à en profiter. Ils ont donc lancé une procédure d'urgence, car si la somme est versée sur les trusts de Johnny Hallyday, contrôlés par sa veuve, ils seront définitivement perdus pour les deux enfants du chanteur. La procédure, lancée en toute discrétion, représente un véritable coup de poignard envers Laura Smet, selon nos confrères du Figaro. Pour cause, lorsque Laetitia l'a enclenché au cours de l'été, les deux femmes étaient en pleine négociation pour tenter de trouver un terrain d'entente. Face à ce nouveau désaccord, l'actrice et réalisatrice ne compteraient plus prendre de pincettes pour gérer la situation. L'audience du 27 novembre risque donc d'être particulièrement intense pour les deux parties. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !